... Tout l'été, Fort Boyard fait vibrer Petit et Grand sur France 2. Ce samedi 15 juillet, Elodie Gossuin se lancera à l'assaut du Fort et tentera de gagner un maximum d'argent pour l'association avec son équipe. Pour télé-loisir, l'animatrice revient sur son expérience et une épreuve particulièrement difficile pour elle. Record woman de participation, devant Bruno Guillon, Elodie Gossuin revient pour la douzième fois affrontée le Fort Boyard ce samedi 15 juillet sur France 2. Elle accompagne son amie, le chanteur Kinu, capitaine de l'équipe et présent dans le plus grand karaoké de France le 20 juillet prochain sur M6. Elle jouera aussi aux côtés de Jimmy Mohamed, Adeline Anthony-Houdy, Jean-Baptiste Marteau et Erika Moulet. Et cette expérience dans le jeu n'a pas été de tout repos pour l'animatrice, qui a dû se frotter à une toute nouvelle épreuve. Elodie Gossuin traumatisée par une épreuve de Fort Boyard 2023, psychologiquement, c'est l'épreuve la plus douloureuse J'ai vécu l'épreuve la plus dure de toutes mes participations à Fort Boyard et même la plus difficile de ma vie. Cette année, j'ai eu droit de tester une nouvelle épreuve dont je ne savais rien, les catacombes, nous explique l'animatrice au sujet de la séquence que télé-loisir vous propose de découvrir en exclusivité. Psychologiquement, c'est l'épreuve la plus douloureuse parce que ça mêle plein de choses inconscientes. Ça a duré une éternité, et ça a été terrible à vivre. En même temps, avec le recul, c'est très thérapeutique, nous affirme la mère de famille. Elodie Gossuin explique pourquoi elle a accepté de revenir dans Fort Boyard, je n'ai rien à y gagner si Elodie Gossuin accepte de participer régulièrement à Fort Boyard, malgré les mauvaises surprises du père Foura, si esti pour une bonne raison. Ma véritable motivation c'est vraiment de pouvoir jouer en faveur des associations. L'année dernière, j'y suis allé parce qu'on m'a proposé de constituer mon équipe et d'être capitaine. C'était pour l'UNICEF, dont elle est l'ambassadrice, note de la rédaction. Je repartirai toujours pour l'UNICEF, commence-t-elle par expliquer avant de nous dire pourquoi l'édition 2023 a un sens particulier pour elle. J'ai pleuré quand il mène à parler, le beau geste d'Elodie Gossuin pour Kinnu cette année, j'ai de nouveau accepté parce que c'était pour Kinnu que j'aime profondément. Il veut remporter des fonds pour soutenir l'association Carl. Il m'a parlé du drame de cette famille. Ça lui tenait à cœur et je ne pouvais pas refuser. Carl est une association qui lutte contre les violences sexuelles et physiques envers les enfants. J'ai pleuré quand il m'en a parlé, déclare l'ancienne Miss France. Et de conclure, c'est ma vraie motivation parce qu'en dehors de remporter des fonds et de faire parler d'une association, je n'ai rien à y gagner. Je relève des challenges dans la vie à longueur d'année avec M6 et je m'éclate suffisamment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada